Bonjour, c'est l'heure de l'histoire, de l'histoire de grand-père et grand-mère. Aujourd'hui, grand-mère va vous lire l'histoire du bébé monstre. Waouh ! Une histoire pour avoir peur. C'est une histoire qui se déroule dans une forêt, mais avec des bois sombres. Rien ne sert de jouer au héros. Au fond des bois se trouve une caverne. La caverne des monstres pas beaux. À l'intérieur, tout est noir, sinistre et terrifiant. C'est là que vivent Charles, le monstre et sa maman. Charles est pourtant un monstre bien élevé. Il fait de son mieux pour ne pas mordre ni passer. Mais hélas pour Charles, quand vient l'heure d'aller au lit, ce sont des pleurs et des cris. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de la nuit. Mais pourquoi elle lui demande sa maman ? Un monstre, affreux comme toi, n'a vraiment rien à craindre. Prends ton nounours et tu pourras éteindre. Les humains vont venir me chercher, j'émitis-t-il en pleurant. Et quand je serai endormi, ils vont ramper sous mon lit en grognant. Mais non, mon petit monstre, lui répond sa maman. Les humains, ça n'existe pas. C'est juste pour faire peur aux enfants. Ce sont des histoires. Ils n'ont jamais existé. Maintenant, va au lit et donne-moi un bisou. Mais au lieu de faire un bisou, Charles bondit de son lit. Il s'accroche avec ses dents au gros nez de sa maman. Quel mêlimélo ! Charles l'a mise par terre. Mais pousse-toi, Charles, ou je me mets en colère. Seulement si tu m'aides à réaliser mon plan, dit Charles. D'accord, soupire maman. Je t'aiderai, c'est promis. Prends mon oreiller et mes couvertures. Je préfère dormir sous le lit, c'est plus sûr. Qu'il vienne donc, les humains. Moi, je suis tranquille jusqu'à demain matin. Donc, Charles se couche sous son lit et se met à rêver. Il rêve de gâteaux au chocolat, d'anniversaire, de jouets. Mais pendant ce temps-là, un petit garçon qui faisait l'école buissonnière s'est perdu dans les bois. Où il ne fait déjà plus très clair. À bout de force, il ne peut plus marcher. Arrivée devant la grotte, il décide de s'y entrer. Alors, il trouve le matelas. Et il est si fatigué qu'il enlève ses bottes et tout le reste. Couché sur le lit, il se met à trembler. C'est que sa maman n'est pas là pour le rassurer. Elle, au moins, pourrait vérifier sous le lit qu'aucun monstre n'y ait de tapis pour lui faire des farces. Mais voilà, elle n'est pas là. Alors, il est bien obligé de regarder tout seul. Oh ! Bon, il faut que tu t'arrêtes plus sur le... Voilà, parce qu'il n'y a pas de fin. C'est la fin de l'histoire. Au revoir !